Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une perte de vis d'euro dollar donc qui confirme les tests que nous avions eu hier ici de la zone des 1.1252 qui confirme par une cassure et donc qui confirme aussi le fait que nous sommes toujours sur une dynamique bel et bien baissière avec ici juste ce contact sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui a suivi la première attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a eu donc ce rebond technique, un test ici de la zone des 1.1252 et une poursuite du mouvement avec même accélération suite à la rupture de cette zone. Donc nous avons ici un niveau intermédiaire qui devrait faire obstacle à une possible poursuite du mouvement donc qui se situe à 1.1185. Si ce niveau était lui aussi cassé et bien nous serions là dans un objectif de retour possible sur la zone ici des 1.1140 sur la paire de devises euro dollar tant que celui-ci, enfin tant que celle-ci pardon, évolue sous la zone des 1.1252. Et puis sur l'heure on commençait à le pressentir hier puisque nous avions ici un test de la zone de résistance qui est des 1.324.50 suite d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous disais que tant que l'on restait ici au-dessus de cette moyenne mobile et bien la dynamique haussière était préservée mais qu'il ne fallait pas la casser. Et bien on est venu attaquer ici cette bande de Bollinger inférieure, on est bien resté ici sous la moyenne mobile et on a accéléré. Nous avions ici une zone intermédiaire proche des 1.300 dollars l'once, cette zone a été pulvérisée et on a cassé encore une fois la zone des 1.297. Ce qui nous place dans une dynamique plutôt baissière. Nous avions ici ce point bas significatif là sur la zone des 1.293 dollars l'once qui a été elle aussi cassée. Et donc la probabilité revient à dire maintenant que l'on pourrait revenir sur la zone des 1.281 dollars l'once par rapport à cette configuration. Sachant que la prochaine zone de support majeur se situe elle à 1.264 dollars l'once tant que 1.297 n'est pas repris à la hausse. Concernant le WTI, nous sommes ici sur une configuration de neutralisation. Hier j'attirais votre attention sur la possibilité ici d'un double top que nous avions ici si on venait à casser ici cette précédente zone de point bas. Et bien on est venu la tester cette zone des 1.5820 mais pour l'instant les cours s'inscrivent ici sur un rebond. Toutefois par rapport à ce premier test si on revenait ici casser cette zone et bien l'objectif serait sensiblement identique avec une première zone de retour possible ici sur cette zone des 56.60 dollars le baril. Même 56.80 avec même une possibilité de retour ici sur la zone des 55 dollars le baril. Ce qui implique donc une rupture de la zone des 55.80. Enfin tant que cette zone ici est préservée et tant que l'on arrive à rester ici au delà des 58.25 dollars le baril, il n'y a pas de validation ici de ce double top. Et j'irais même qu'une rupture haussière ici des 60.30 dollars le baril pourrait relancer la dynamique haussière vers la résistance des 62.66 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin on valide le fait que la zone ici de support oblique n'est plus du tout significative puisque nous avons ici cassure de cette zone suivie d'un retour sur celle-ci et recassure ici à la baisse. Donc nous étions bien ici sur une dynamique qui était plutôt haussière. Actuellement les cours évoluent dans une zone de latéralisation très court terme qui provoque encore une fois un test et une cassure de cette zone. Donc nous pouvons dire que nous sommes dans une zone de neutralisation après ici une petite dynamique haussière mais dans une dynamique là ici neutre très court terme qui se situe donc entre cette zone des 4047 dollars et cette zone de point bas ici des 3884. Toutefois le fond de la tendance reste orienté à la hausse puisque nous évoluons ici avec des points bas successifs ici qui valident une progression haussière avec toujours un objectif et un retour possible sur la prochaine zone de résistance. Mais là il s'agit de tendance un peu plus moyen terme qui se situe à 4340 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada